Yop yop tout le monde ! Alors voilà, on est parti pour un opening abo pour le premier sur MSF. Donc déjà, avant de commencer, de présenter, juste pour montrer avec les récompenses quotidiennes, on t'a débloqué, enfin je t'ai débloqué, enfin ça a été débloqué, c'est pas moi, c'est personne d'autre. La Faucheuse Cree, donc merci à toi, Spidey Supérieur, donc ton pseudo c'est Venom sur... sur MSF, bah merci à toi en tout cas de me proposer cet opening, ça fait un petit moment que t'économises, ça fait plus de deux semaines je crois, donc c'est vraiment sapin de ta part. Donc premier opening sur Marvel Strike Force, donc on est parti. Donc il s'était pas connecté de la journée, c'est pour ça qu'avec les récompenses quotidiennes, j'ai pu débloquer la petite Faucheuse Cree. Alors, ça bug toujours autant sur tablette ce jeu, c'est incroyable. Donc là, il y aura énormément de choses à ouvrir. Notamment les 14 orbes supérieures, donc voilà. On va commencer par contre avec celle-là. Juste un truc que je voulais rajouter à la fin de la vidéo. Alors deux petites secondes, il est en train de me demander de rajouter un truc. Bon en attendant, je vais commencer à ouvrir le temps qu'ils me disent ce qu'ils vont rajouter. Donc on va commencer avec les orbes de raid. Donc s'il y en a deux, je ne dépenserai aucun crédit de raid, crédit de choc ou autre. C'est la consigne qu'il m'a donné. Tout ce qui est à ouvrir est déjà, on va dire, prêt. Il n'y a rien à payer pour ouvrir plus. Alors voilà, on va commencer. On va voir combien de persos je vais pouvoir les débloquer en termes d'étoiles. Vous voyez que là, il y en a plusieurs qui ne sont pas très loin de se faire débloquer. Donc si on l'échoppe dans les orbes supérieures ou autres orbes de ce type, je pense qu'il y aura moyen d'en avoir pas mal. Bon alors là, on va essayer d'aller vite. Je vais compter pour ne pas me faire avoir et ne pas lui dépenser des orbes de raid. Alors je crois que je me suis doré dans les comptes, donc on va aller doucement. Les équipements bleus, c'est tout... Oh, ça c'est beau. Ça c'est très beau. Quand vous voyez des équipements violets comme ça, en gros, ça vous donne un objet entier sans avoir besoin de le fabriquer. Donc c'est plutôt pas mal, voire très très bien. C'est l'équivalent en gros d'une dizaine d'objets bleus que vous pouvez voir. Donc c'est vraiment cool de débloquer un équipement comme ça directement sans avoir du coup à dépenser des objets bleus. Eh bien écoutez, il s'en fait un deuxième et en plus ce qui va lui être utile. Alors sauf erreur de ma part, il en reste deux. On va aller doucement pour ne pas se faire avoir. Bon, on développe plein de trucs basiques. Et allez, encore un autre teint synchro, je crois que je n'en ai jamais eu autant sur mon compte à moi. Donc trois en trésorbe, voilà. Bah c'est excellent ça franchement. Trois en trésorbe, c'est vraiment pas mal. Ah bah écoutez, c'est plutôt cool. Il me propose de monter un perso avec ses catalyseurs orange. Bah écoute, franchement super. Alors quel perso il veut, j'attends la réponse. Écoutez, moi je ne peux toujours pas le faire sur mon compte. Donc c'est vrai que ça va être la première fois que je vais le faire. Hop. Alors là je crois qu'il y en a 14, si je n'ai pas mal vu. Alors là c'est bien, parce que ça va lui permettre de monter de bon gros perso. Ouais, en plus vous voyez que c'est vraiment utile là, les trucs qui débloquent. 17, bon là il en avait une petite marge. 35 euros pareil. Je suis en train de voir que les persos qu'il a montés, ce n'est pas du tout ceux que j'ai montés. Vous voyez vraiment qu'entre deux comptes sur ce jeu, c'est vraiment différent. Par rapport à Marvel Contest of Champions, où relativement on monte tous les mêmes personnages. Parce qu'ils ont tous une plus grande utilité que... Enfin certains personnages sont vraiment incontournables. Dans ce jeu aussi, je trouve qu'il y a certains personnages qui sont incontournables. C'est sûr et certain que voilà, si vous voulez un personnage qui donne de la régène, vous n'avez pas le choix de monter un perso comme la sorcière de la nuit. Sorcière de la nuit, infirmière de la nuit. Donc c'est vrai que... Voilà, il y a deux, trois personnages incontournables. Mais sinon, avec les synergies là qui sont... Il y en a certaines qui sont vraiment plutôt sympathiques dans ce jeu. Lorsque par exemple, vous mettez cinq persos cosmiques, ben voilà, vous avez des bonnes synergies quelques fois. Donc c'est plutôt pas mal. Mais j'ai même envie d'aller voir ces personnages tout de suite, juste pour voir. Alors bon, Crossbone, Shandu, normal. Ah putain, il a déjà monté Venom à 17 000. Et B. Ah oui, d'accord. Donc après, scientifique, suprême, moi je ne l'ai toujours pas débloqué. Monstruosité, chercheuse, surveillant. Ah c'est marrant ça. Il s'est fait en fait une team de l'AIM moi, alors que je ne les ai pas du tout montés. Il a le Kade, mais attends, il a beaucoup plus de persos que moi là. Alors moi j'ai Drax, j'ai Gamora, j'ai Korat, j'ai Scarlet, j'ai Captain. D'accord, donc en fait il a tous les persos plus ou moins rares que je n'ai pas. Et moi j'ai tous ceux qui sont sortis récemment, sans doute parce que j'ai dû aussi pas mal rusher les raids. Ça doit surtout être pour ça, euh les chocs pardon. Ok, bon alors on va continuer, on ne va pas perdre de temps. Là il en restait 10 à ouvrir. Alors un orbe d'équipement orange. Donc je crois que c'est avec ça que je vais pouvoir normalement bien lui proposer du contenu. Il n'y en avait qu'un, mais les orbes d'équipement orange ça va arriver pour le palier 12 ou 13 je crois, si j'ai bien compris. Ensuite il y a 10 orbes d'infinité. Bon, ça part sur un premier 5. Un petit 6. Et il y a moyen en plus que là, 10 fois 5, si si ce sera bon, ce sera bon. Il va pouvoir passer d'une étoile son Thanos. Bon ce serait pas mal d'avoir un petit violet, juste un petit violet pour le kiff. Alors moi je me souviens que j'avais quasiment que du bleu, pour le moment il n'y a pas eu beaucoup. Voilà, si, ça commence. Encore du bleu. Il n'y a toujours pas de 13, mais en tout cas il pourra passer l'étoile. Je ne vais pas dépenser son or, je vais le laisser faire. Même si celui-là je suppose qu'il va passer l'étoile directement en se reconnectant sur son compte, vu que c'est un de ses meilleurs persos. Si ce n'est son meilleur d'ailleurs. Ah, le petit 13. Le petit 13 qui fait plaisir. Et elle est la dernière, un petit 18 ou pas ? Non, un petit 6. Ok. Ça c'est pas mal. Alors du coup il voudra que je monte... D'accord, j'ai le perso, je vous montrerai après. Je ne vais pas spoil, je vais vous laisser aller voir. Très bien, très bien, très bien. Donc là, Crossbone c'est bien, vu que c'est un de ses premiers persos. Je suppose que Crossbone, il utilise ses crédits de choc pour débloquer Crossbone, vu que c'est un de ses persos les plus montés. Alors on va essayer de se déplacer un peu plus vite. Gamora qu'il n'a toujours pas, donc c'est propre. Monstruosité. Je crois que c'est le dernier. Et le déflag... Non, c'est déflagrateur. Ok. Ok, donc ça c'est fait. Donc on va partir maintenant dans les orbes un peu plus basiques. Ok. Alors, 35 orbes de base. Va falloir compter. Ok. Allez. On s'arrêtera seulement quand il y aura des 5. Pour l'instant c'est du 1. Parfait. Même si c'est qu'un fragment pour Dr. Strange, c'est propre. Parce que bon, c'est un des persos qu'il n'a pas. Donc le déflagrateur. Pour le moment il n'y a pas de 5. Et il n'y a pas de persos vraiment sympathiques. Alors, c'est vrai que pour l'instant c'est plutôt monotone. Il n'y a pas de câble. Il n'y a pas de Black Widow. Allez, il s'agirait d'avoir des 5. Décidément, il n'y a vraiment que du 1. Je dois être à une 10 armes d'orbe ouverte. Il n'y a que du 1. Drax. Bon, il ne l'a pas. Même si ce n'est pas un des meilleurs. Spider-Man. Ok. Waouh, c'est incroyable. Il n'y a aucun 5. Bon, attendez. On va essayer de forcer la chance. On quitte ça, on revient. En plus, on en a ouvert la moitié. On n'en a pas eu de 5. 17 armes ouvertes et pas un seul 5. Winter Soldier. Moi, j'aime bien. Ok. Décidément, c'est... Là, la chance, elle ne veut pas venir. Quand je vois le nombre de 5 que j'ai avec les orbes gratuits, je ne comprends pas pourquoi, là... Ah ouais, il n'y a vraiment pas de 5. Bon, écoutez, on va essayer de forcer la chance encore une fois. Ah ! Le premier 5, et du coup, c'est pour Cogneur Ravageur. Ce n'est pas ouf. Ce n'est vraiment pas ouf. Mais bon, voilà, on ne crache pas sur les éclats, évidemment. Le Kaïd... Ah non, lui, il l'a déjà. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur tirage. Ouais. Bah, écoutez, sur les 34 orbes, je sens qu'on ne va pas avoir de gros persos. Mis à part un Doctor Strange, il n'y avait pas de persos difficiles à obtenir. Je ne sais plus si on peut le débloquer. Ouais, je ne sais plus. Je ne sais plus s'il l'a débloqué. Mais... Ouais, là, ce n'est vraiment pas ouf. Bon, en tout cas, c'est les orbes supérieures qui vont arriver derrière, qui vont être vraiment plus sympathiques. Alors là, je m'en fais plus doucement pour éviter de faire les mêmes erreurs que sur mon compte et de dépenser des... des noyaux d'énergie. Et on va terminer par un 5, je pense. Je crois que c'était la dernière, avec l'enceur seuleuse de la main. C'était le dernier. Bon, au moins, on termine bien. Enfin, deux... Deux... Comment ça s'appelle ? Deux... Deux... Enfin, comment dire ? Deux orbes épiques pour des personnes merdes. Ce n'est pas terrible, vraiment. Donc, allez, on va ouvrir les orbes de Venom et on terminera sur les 14 orbes supérieures. Donc, Venom, qu'il a déjà débloqué, qui est à 17 000 et qui est 2 étoiles. Donc, normalement, là, il n'y a moyen de lui passer une troisième étoile. Sauf si, vraiment, il n'y a que de la merde. Mais on verra bien. Alors... On commence par 5 éclats. Il lui en faut combien ? Ouais, si. Même en n'ayant que de la merde, on lui passera l'étoile, sûr et certain. Alors, un petit 6. Un autre petit 6. Ok, pour l'instant, c'est pas mal. Un 5. Enfin, le total fait 5. Un autre petit 6. Je ne sais pas si on peut avoir des 13 dans celui-là. Un autre petit 6. C'est pas mal. Ce n'est pas du violet, mais... Un autre petit 6. Un 5. Un 6. Allez, pour le dernier, un petit violet. Oui ! Putain ! Donc d'accord, 13, on n'aurait pas pu l'avoir du coup avec... Comment ça s'appelle ? On n'aurait pas pu l'avoir avec le bleu, vu que du coup, c'était avec le violet. Ah, pour terminer, c'est pas mal. Décidément, les dernières orbes de chaque tirage, à chaque fois, c'est vraiment les meilleurs. Donc là, il y a moyen d'avoir 180 de Loki. Avec un peu de chance. Donc ça commence avec 15 de Ant-Man. 15 de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Sniper d'Hydra. 15... Oh, excellent ! 15 de Black Widow. En plus, il y est presque. Il y est vraiment presque. 15 de Black Widow. Je ne sais pas comment tu as fait pour en avoir autant, mais... Putain, il t'en manque 20. Je crois que j'ai à peu près pareil, il me semble. Putain, il n'y a que des 15. Spider-Man, en plus, ce n'est pas ouf. Parce que c'est des persos qu'on peut rusher assez facilement. Ok, ça, c'est beau. 15 de Doctor Strange. Si on peut avoir des 25 ou des... Voilà, il suffisait de demander Yondu. Moi, je prends totalement Yondu. Vraiment propre. Oh là ! Je vais faire exprès. Yondu, magnifique. Ok, bon, le Punisher, ce n'est pas le plus terrible. Enfin, il n'y a que des 15. C'est abusé. Electra, en plus, elle n'est pas terrible. Enfin, même si son multi est vraiment, vraiment dévastateur. Allez, Ant-Man aussi. Alors, lui, à mon avis, il veut passer de niveau. Ouais, j'en ai tellement eu, là, dans cet opening. C'est pas terrible. Est-ce qu'on va terminer par un violet ? Déjà, si on pouvait au moins terminer par un bleu, c'est vrai que ce serait pas mal. Je crois que c'est le dernier. Je ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas trop compter. Oh là là, c'est incroyable. Oh là là. Bah, du coup, attends, 70. Non, tu l'as déjà débloqué. Mais 50 sur Deadpool, c'est excellent. Et ce n'était pas le dernier. Moi, en plus, ça fait un bail que je n'ai pas eu de violet. Donc, en tout cas, c'est... Voilà, c'était l'avant-dernier. Donc, très gros tirage. Donc, voilà, Ant-Man débloqué. On va aller dans tes persos. Je vais voir à qui on peut faire passer des étoiles. Deadpool, qu'on soit d'accord. Tu l'avais. Alors, ouais, il n'est pas là. Et Deadpool, il est... Là. OK. Donc, effectivement, tu l'avais déjà en 3 étoiles. C'est vrai que s'il y avait 80, forcément, c'est que c'était pour la 4e étoile. OK. Donc, du coup, tu as 2 persos à recruter. Donc, un grâce aux cristaux. Et la faucheuse, c'était seulement grâce aux réponses qu'on pense quotidiennes. Thanos, que tu peux faire monter d'une étoile. Venom, aussi. Le rapier sur ravageur. Et je pense que c'est tout. Non, il y a l'ansurseur, c'est le doigt. Ça serait que je l'ai eu 2 fois. Donc, ça, par contre, ce n'est pas énorme. Vu le nombre de persos que tu aurais pu avoir. Ce n'est pas énorme. Maintenant, Black Widow que tu as eu, t'y est presque. Je ne sais plus si on peut la rusher. Elle, toujours pas, je crois. On ne peut que l'avoir dans les cristaux. Ouais, voilà. Donc, ce ne sera pas tardé. Honnêtement, je te conseille, n'hésite pas à dépenser des noyaux d'énergie pour acheter les éclats. Après, ça, c'est que mon avis. Et donc, vous voyez que là, il n'y a que 3 persos sur qui on peut dépenser les noyaux oranges. Et parce qu'il aime bien l'univers Marvel, il m'a demandé de le dépenser sur Venom. Donc, voilà. On va utiliser ça. Alors, on va monter l'étoile. Parce que je suppose qu'il veut monter l'étoile. Ça, sûr est certain. Vu qu'il m'a dit de dépenser le noyau orange. Ouh, en plus, ça coûte cher en or, ça. Donc, bah voilà. Voilà, voilà. C'est parti pour dépenser. Alors, on va quand même vérifier sur le portable. Même si, bon, je sais quand même lire. C'est pour Venom. Voilà, je confirme. Et donc, ses premières capacités oranges dépensées sur Venom. Qui montent du coup à 18 000 en étant palier 9. Et en étant que 3 étoiles. D'ici la fin, je pense qu'il aura 4 étoiles. Et il va approcher les 20 000. Donc, ça, c'est excellent. Là, vous voyez qu'en plus, il manque une capacité. Alors que le reste, c'est déjà quasiment au max. Parce qu'ils ont rajouté une capacité avec la dernière mise à jour. Pour l'avant-dernière et celle-là. Mais, ah oui, celle-là, ok. C'est avec des trucs oranges. Mais, voilà. En tout cas, c'est vraiment propre. Félicitations à toi. Parce que moi, personnellement, je n'ai toujours pas les 200. Moi, de toute façon, c'est déjà vu. Ce sera pour Yondu. Attends, en plus, attends. Ton Yondu, il est à ce niveau-là. Alors que tu ne l'as pas maxé. C'est vraiment incroyable. Parce que là aussi, il en manque une. Très bien. Bah, tu vois, moi, ce sera pour Yondu. Pour la dernière. Pour voler deux effets bénéfiques à des ennemis. Donc, voilà. Bah, écoute. Un gros merci à toi. Donc, Spide et Supérieur. Donc, c'est ton pseudo, je suppose, ailleurs. Mais bon, merci à toi. Sinon, Venom, pour ce jeu-là. Donc, c'était le premier opening sur Marvel Strike Force. Donc, sur un opening abonné. Donc, bah, voilà. Si d'autres personnes sont intéressées pour faire ce genre d'opening. Par rapport à MCOC, vu qu'il n'y a pas de 5 étoiles. Il n'y a pas, entre guillemets, de gros trucs. Tout ce que je demande, en fait, c'est si possible, voilà, d'avoir un minimum de contenu. Vous voyez qu'il y avait pas mal de cristaux. Donc, d'orbes, pardon. Toujours ce réflexe de Marvel. Donc, vous voyez qu'il avait 10 orbes de Venom. Il avait 10 orbes de... Comment il s'appelle ? De Thanos. C'est vrai que, voilà, les petites orbes comme ça de personnages, je prends. Mais sinon, au moins, on va dire une dizaine d'orbes supérieures. Voilà, donc, en gros, avec un niveau comme ça 65, vous économisez 2 ou 3 semaines. Et normalement, vous aurez suffisamment de contenu pour que ce soit intéressant à regarder. Voilà, après, de toute façon, c'est pas... Je sais que sur ma chaîne, c'est pas les openings les plus regardés. Mais, voilà, si on peut développer les openings de ce type sur ma chaîne. Pour attirer un peu plus de monde divers et varié. Bah, voilà, je prends. Donc, voilà, bah, écoutez, c'est tout pour cet opening. Encore merci à toi, donc, Spidey Supérieur, hashtag Venom sur MZSF. Et, bah, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Un bon début de semaine, si vous regardez ça à partir de lundi. Et, voilà, et surtout, bah, je vais vous souhaiter à plus tard sur ma chaîne. Et, voilà, allez, salut tout le monde. Et, voilà. Et, voilà. Et, voilà. Sous-titrage ST' 501